Les obsèques du président Henri Conan Bédier ont démarré dimanche 19 mai. Les portes de son domicile s'ouvrent pour la présentation des condoléances à la famille et pleurer. Parmi les visiteurs, le premier ministre Robert Begrimambé. Les témoignages de sympathie et de respect ont afflué, rappelant les contributions de Henri Conan Bédier à la consolidation de la paix et de la démocratie en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus pour exprimer à la famille notre soutien et prendre notre part de deuil. Qu'il nous repose en paix et que de là-haut, il confie la Côte d'Ivoire au Seigneur et que le pays soit un pays de fraternité, un pays de paix, un pays d'amour, d'un pays où tous sont des frères et des sœurs. Nous sommes venus au nom du gouvernement, au nom de son excellence, c'est le président Hassan Ouattara, pour l'exprimer à la famille. Yako à nous tous. Et tout le repose en paix, l'Ilus disparaît. Après le premier ministre, c'est au tour d'Adama Biktogo, président de l'Assemblée nationale, de manifester son soutien à la famille endeuillée. Il s'est souvenu des actions de Bédier mettant en lumière son dévouement pour son pays. Le président Henri Conan Bédier a été, pendant 13 ans, président de l'Assemblée nationale. En venant ici ce soir, c'est l'Assemblée nationale, dans toute sa diversité, mais c'est l'Assemblée nationale qui est venue donc présenter ses condoléances. Nous sommes venus témoigner à la famille toute notre compassion. D'abord pour le dénifis qu'il a été, pour la Côte d'Ivoire, pour tout ce qu'il a pu donner pendant toutes ces années. Cette journée de recueillement a souligné l'importance d'Henri Conan Bédier dans le cœur des Ivoiriens et dans l'histoire nationale. Le climat était emprunt de solennité et d'émotion, alors que les proches et les sympathisants partageaient leurs souvenirs et exprimaient leur soutien à la famille éplorée.